Alors, Pascal Hudon est au bout du fil. On en a parlé juste avant la pause. Et on va parler de partenariat transpacifique. D'ailleurs, je vous montre rapidement. Il y a eu une manif aux frontières, pas tellement loin de chez moi, la frontière de Saint-Armand-Ouest. Importante manifestation à la douane. C'est tout récent dans la voie de l'Est. Et je pense qu'on a aussi communiqué ici près de 400 agriculteurs de la Montérégie manifestent à la frontière américaine, l'UPR de la Montérégie. Alors, M. Hudon, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, M. Gendron. Ça va très bien. Bon, merci d'être avec nous. De ce qu'on comprend, nous, les profanes, c'est que cette entente-là, oui, il y aura une ouverture d'un marché, 3,25 %, peu importe, de produits étrangers qui pourraient venir ici. Mais il y a la question de la protéine de lait. Ça, c'est déjà un problème réel, avant même que cette entente-là soit mise en œuvre. Oui, dans le fond, vous l'avez dit, on a considéré, pour les produits laissiers, les 3,25 % pour les importations futures. OK. Mais on fait face à un autre défi au cours des dernières années, c'est la protéine laissière liquide. OK. Il y a une réglementation en place présentement pour empêcher la protéine laissière en poudre de rentrer pour payer des tarifs. Puis, vous savez comme moi, qu'à chaque fois qu'on met une réglementation, il y en a 36 000 qui essaient de la contourner. Oui. Ils ont réussi avec la protéine laissière en la mettant liquide. OK. Donc, c'est vraiment juste dans la façon de présenter le produit, on a bypassé tout ça, parce que vous autres, vous êtes poignés. Pourquoi en vendez-vous aussi de la protéine liquide, vous autres, ou s'ils vous font concurrence déloyale, puis vous n'avez pas de chance? Bien, le producteur de lait, quand il vend son lait, il est vendu selon trois critères. OK. On ne vend pas un litre de lait, puis on leur souhaite tant de pièces, la litre. OK. Dans le fond, j'ai un prix pour ma matière grasse dans le lait, j'ai un prix pour ma protéine dans le lait, puis j'ai un prix pour le solide non-gras. OK. Maintenant, quand les usines achètent mon gras pour faire du fromage, ils achètent du lait pour faire du fromage, bien, ils achètent mon gras, puis la protéine, ils se la procurent aux États-Unis parce qu'elle est beaucoup moins chère. Ah! Selon ce qu'ils disent, elle est beaucoup moins chère. Ça fait qu'elle fait en sorte qu'ils prennent la protéine laitière, qu'ils la rendent ici. Mais le problème, ce n'est pas juste la protéine. C'est parce qu'elle rentre sous forme liquide. Quand elle arrive aux douanes, il la considère comme un supplément apothéique. Ça fait qu'il ne paye pas de tarif. OK. Puis rendu à l'usine, il la classe comme du lait. Ah oui. Puis on a une réglementation au Canada qui fait en sorte qu'on doit mettre 30 % de suppléments laitiers importés. Mais là, quand elle est rendue à l'usine, elle est considérée comme du lait. Ça fait que là, c'est « all the way », on fait du fromage. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de plafond, juste en jouant sur les mots. Oui, c'est en plein ça. Wow! Mais là, avez-vous... Évidemment, on déborde du sujet de l'entrevue aujourd'hui, mais ça fait un bout que ça dure. Il y a-tu des recours qui ont été enclenchés, des actions déclaratoires pour dire « hey, le fédéral, met tes culottes ». Bien, c'est pour ça que les gens en sont aujourd'hui. OK. OK. Il n'y a pas de recours actuellement. Il n'y a pas eu d'action légale, judiciaire, vraiment. « Hey, c'est parce que là, vous ne pouvez plus compétitionner dans cette matière-là. » Vous vous faites couper carrément le marché. Non, la manière que ça marche, c'est que tout ce qui est non gras, les producteurs ensemble, on a décidé, on la supporte. On l'a fait sécheux, on fait de la protéine en poussière. OK. Puis ça, ça nous coûte de quoi? Moi, ça me coûte trois pièces l'électolite. Ça me coûte trois pièces l'électolite de la supporter, cette protéine-là. Puis on trouve ça décevant parce que ce qui se rend les États-Unis, ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas les mêmes réglementations environnementales. Ce n'est pas le même critère que le consommateur nous exige à nous les producteurs. Oui, oui, on ne se bat pas à armes égales, c'est clair. Oui, oui. Mais là, on comprend ce dossier-là qui dure, ça n'a rien à voir avec le Transpacifique, mais parlons de l'entente comme tel. Avez-vous vu, il y a eu des réactions positives du gouvernement du Québec? Grosso modo, on n'est pas si déçus que ça. Bien, si vous parlez au producteur de lait que je suis, c'est sûr que je suis en maudit parce qu'on a concédé une part de marché. Oui, oui. Mais si vous parlez au président de la Fédération de la relève escale qui représente toutes les productions, il y a quand même des bonnes choses dans l'entente. Puis ça, on peut l'admettre. Tout ce qui est secteur des viandes, secteur des grains, même le bois, il y a eu des baisses de tarifs dans certains pays qui vont être bons pour les productions qui ne sont pas sous gestion de l'offre. Si jamais on réussit à concurrencer d'autres pays, parce que le Japon a baissé ses tarifs dans le bœuf, ça ne veut pas dire qu'on va envoyer du bœuf au Japon. Non, tous les pays qui ont signé le PTP sont en mesure d'envoyer du bœuf au Japon, mais il faut compétitionner ces pays-là. C'est ça. Là, la vraie game va commencer, c'est d'aller le conquérir, ce marché-là. Oui, parce que là, nous autres, c'est sûr et certain qu'on vient de perdre notre 3,25 dans les produits laitiers. Fait qu'il faut se revirer vers autre chose. Bien oui. En partie. C'est comme si on s'amputerait un bras et on s'en remet à mettre une laitière. Oui, mais vous, là, vous avez des vaches. Je parle personnellement. Vous opérez une ferme laitière, c'est ça? Oui, 50 vaches en lactation. OK. Bon. Là, qu'est-ce qui arrive, admettons, là? Parlons de viande. La vache, à un moment donné, l'a fait son temps. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient une vache de réforme et on envoie ça pour la viande? Oui, mais c'est pas... C'est pas un marché pour vous? C'est pas intéressant, ça? C'est pas un marché que c'est pas... Je connais pas bien bien ce côté-là. Non, mais vous, pourriez-vous faire ça? Admettons, là, la vache, elle a fait son temps. Bien, on fait de la viande et on envoie ça au Japon. Je pense que le bœuf, l'accord qui a été signé, c'est pour les bœufs. Ah, OK. Pour la vache de réforme, je pense pas qu'elle rentre là-dedans. OK, oui. Puis c'est quoi, cette... La vache de... Moi, on en mange-tu, nous autres? C'est quoi? C'est du steak haché qu'on achète à l'épicerie, c'est ça? Bien, c'est le steak haché... Dans le fond, McDonald's. McDonald's, c'est la... La viande 100% canadienne, ça fait partie de... Ça fait partie de cette viande-là qui fait partie de l'hamburger. Parce que quand on achète, là, corrigez-moi, là, évidemment, on jase ensemble, là, il n'y a rien de grave, là. Quand j'arrive, puis je vois un paquet de steak haché, là, dans mon comptoir à l'épicerie, c'est pas marqué que ça vient d'une vache ou d'un bœuf, là. Il marque, admettons, bœuf haché, mi-maigre. Mais ça peut-tu être une vache? Ah oui! Franchement, c'est quelque chose qu'on déclare, qu'on crée haut et fort depuis des années, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Oui. Tant que nous autres, on a un système de traçabilité au Québec, les vaches, elles ont toutes des tags, elles ont tous des numéros de la télé. Oui, oui, elles sont rendues avec des body-piercing partout. Oui, c'est ça. Mais la vache, là, elle est identifiée à l'état, on sait où est-ce qu'elle s'en va, mais rendue à l'abattoir, on ne sait plus où est-ce qu'elle s'en va dans les tablettes d'épicerie. Puis c'est ça qu'on déclare, parce qu'on s'est donné un système de traçabilité sur la ferme, puis rendue à l'abattoir, on perd ce système-là. Mais c'est ça, c'est incroyable. Êtes-vous sérieux? Ça, c'est grave, ça, parce qu'admettons qu'il y a une contamination quelconque, là, dans tous les intervenants qui ont touché au paquet de viande, là, du début jusqu'à la fin. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un va mourir du H-coli, là, on va remonter à la chaîne, là, maintenant, on va frapper un mur. Oui, dans le fond, on rendait l'abattoir, tout arrête là. Mais c'est épouvantable pour l'industrie, ça. Ça peut jeter un industrie à terre au complet. Pour la faute, admettons, d'une personne, bien là, comment est-ce qu'on fait, là, pour sécuriser tout ça? Après, c'est toute l'industrie, ça va, c'est catastrophique, là, potentiel. C'est donc bien débile, c'est arriéré. Bien, bien, c'est pour ça que nous autres, on est tout le temps précurseurs. On va tout le temps de l'avant avec des systèmes comme la TQ. Ça a été imposé de ça. Ça n'a pas été imposé. Dans le fond, c'est un système qu'on s'est donné. Ils sont continus en place. Oui, oui. Il n'y a personne qui va le valoriser, puis c'est ça qu'on trouve plate. Bon, là, alors, ce n'est pas l'apocalypse. On va passer au travers. Ça fait que c'est ça la bonne nouvelle, au fond. Oui, on va passer au travers. Regardez, moi, j'ai le discours positif que je peux avoir à les producteurs agricoles, des entrepreneurs. Chaque étape, à chaque époque, a son défi. Dans le temps de mon père, c'était des taux d'intérêt à 20 %. C'est sûr que c'est plate, parce qu'on espère que le gouvernement va mettre en place des nombres de réciprocités pour avoir des aliments comparables sur la traçabilité et la qualité. Parce qu'à date, moi, je trouve que c'est le consommateur qui va être en retard. Vous m'avez dit, vous avez des vaches en lactation, donc c'est des vaches porteuses, j'imagine, porteuses, dans le sens qu'ils donnent des petits. Non, même pas, oui, ils doivent donner des petits. Comment vous avez, au total, dans l'étape, combien de têtes, quand on compte un par un? Moi, il y a 50 vaches en lactation, puis avec la relais, puis les vaches en tarissement, c'est 98 têtes. 98 têtes? Oui. Moi, j'avais un cousin, dans le temps, quand j'étais jeune, on va se laisser là-dessus, il y avait 20 vaches. J'étais bien impressionné, j'étais tout petit, j'allais là. Puis, il n'a jamais été capable de survivre, là. Tu ne vis pas avec 20 vaches, un moment donné, là, c'est disparu de la map. Bon, il y a encore des posteurs qui sont quand même minuscules, je vais prendre l'expression. Il y a encore des posteurs de 20, 25 vaches. Oui. Mais, oui, 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 mais c'est sûr, c'est certain que ça prend un endettement en bas, puis il faut être efficace. C'est un choix qu'on a fait, puis il faut suivre le marché, c'est peut-être vrai, mais on est comme la métallurgie, puis toutes autres industries, il faut compétitionner. Malgré la gestion de l'oeuvre, il ne nous protège, mais il y a toujours le prix du lait mondial qui nous fait mal, donc il faut compétitionner contre les autres pays et tout. Oui, oui, oui. Puis, une vache, admettons, au maximum de sa forme, vraiment, elle donne du bon au lait, elle performe bien, elle est en santé. Et comment ça vaut? Vous allez me dire, il y a des races peut-être, mais tu as une Holstein qu'on est habitué de voir. Comment ça vaut? En moyenne, on peut parler d'un stand-ci, un 3 000, 3 500 $. 3 500 $? Oui. Eh bien, OK, c'est bon. Merci bien de l'information. Écoutez, on va se tenir au courant. Merci d'avoir été avec nous. Parfait, M. Gendron. Bonne transition. Merci, au revoir. Bye. C'est Pascal Hudon qui est président de la Fédération de la relève agricole, qui lui-même est un producteur laitier, qui a pris la relève de son père. Moi, du monde de même, moi, ça m'impressionne. Vraiment, c'est beau de voir ça, d'entendre parler ça. Il l'a dit, on est des entrepreneurs, on va passer au travers. Chaque époque a ses histoires. Vraiment, c'est le fun. C'est rafraîchissant.